C'est vrai que l'informatique génère des émissions de CO2, consomme de l'énergie. Mais cette informatique, nous pouvons la rendre plus verte, notamment en consommant de l'électricité verte, mais surtout, nous pouvons mieux l'utiliser pour que l'ensemble de la société consomme beaucoup moins d'énergie et réduise son empreinte environnementale. Ça, c'est l'essentiel. La domotique, par exemple, peut aider un particulier dans sa maison à mieux gérer son chauffage, mais dans une école, le gestionnaire du bâtiment peut, si on comprend mieux les flux énergétiques, réduire sa consommation. Et évidemment, dans les moyens scolaires qui sont les nôtres, si on peut réduire la consommation, c'est tout profit pour nos étudiants. Eurogreen IT a été annoncé en janvier et en fait, on a commencé nos activités que vers le mois de septembre. Donc, d'aucuns diront on a 16 mois. Moi, j'ai plutôt tendance à dire on en a 8 ou 9, puisque sans staff, on ne sait pas faire grand-chose. Mais maintenant que l'équipe est en place, on tourne, je vais dire, à plein rendement. On a beaucoup de projets différents et parmi ces projets, on a, outre les projets qu'on a annoncés aujourd'hui, Smarter Cities Assessment et Smarter Building, on a un tout beau projet autour du télétravail dans lequel on pourra en dire plus, je pense, d'ici 3 ou 4 semaines. Juste après la mise en route de Eurogreen IT, on a décidé de se lancer dans cette étude qui nous permettait un peu de juger où les villes en étaient dans leur état de réflexion par rapport à la construction d'un monde plus durable et est-ce que c'était important au niveau d'une administration communale. Et donc, on a établi des contacts avec une série de villes, on a essayé de voir qui était motivé à participer à cette étude et on s'est retrouvé, je vais dire, avec un beau panier de 3 villes, Mons, Namur et Autigny-Louvain-la-Neuve, toutes des villes universitaires, ce qui leur donnait une espèce de couche de similitude aussi, ce qui permettait de comparer les résultats. Et le processus a été relativement long, plus long qu'on ne l'avait imaginé, on a mis 4 à 5 mois pour collecter toutes les données et les analyser. On est maintenant dans la phase finale, on a présenté les résultats à chacune des villes et on examine dans quelle mesure on peut trouver d'autres projets qui nous permettraient en fait de déployer de manière plus pratique des best practices qu'on a découvert à gauche ou à droite. On a de beaux projets avec Mons, où on va travailler sur l'éclairage public et sur la gestion énergétique de bâtiments. On a identifié un projet à Louvain-la-Neuve, où on veut travailler sur la partie gestion énergétique des cotes et sensibilisation des étudiants. Et avec Namur, on réfléchit autour de la mobilité, mais on n'a pas encore arrêté exactement le projet qu'on allait faire avec eux. Nous travaillons à l'élaboration de solutions pour par exemple prolonger la vie des batteries, parce qu'on sait tous que les batteries sont importantes, par exemple dans le cadre des voitures électriques. Nous travaillons aussi autour des data centers pour assurer effectivement la récupération de l'énergie et l'utiliser non seulement pour le bâtiment qui retient ou dans lequel se trouvent les data centers, mais aussi pour les villes et donc participer à ce qu'on appelle les smarter cities, en fait rendre la ville plus intelligente en récupérant l'énergie de ce côté-là. Donc la contribution des entreprises comme la nôtre est, je pense, fondamentale dans le cadre de l'effort pour la protection du climat et des énergies renouvelables. Le monde est aujourd'hui ce qu'on appelle complètement instrumenté, le nombre de senseurs, le nombre de téléphones portables, et le monde est interconnecté. Il y a bien sûr les GSM, mais il y a aussi les connexions entre deux machines ou d'objet à objet, extrêmement, extrêmement important. Tout ça génère un nombre d'informations, de données absolument fastidieux, et donc le challenge c'est de pouvoir récupérer ces informations, de pouvoir les traiter, les comprendre, l'information qui arrive sur des formats très différents, et les utiliser pour des actions. Et donc c'est là qu'on retrouve la convergence, en fait, entre le monde physique, les senseurs, et le monde digital, la capacité, effectivement, d'en faire de la véritable intelligence et de l'utiliser. Nous pouvons apporter notre contribution avec notre savoir-faire et notre expérience, en matière logicielle, en matière hardware, mais nous avons besoin aussi d'autres partenaires, aussi des partenaires d'institutions, partenaires gouvernementaux, mais aussi des entreprises plus petites, de taille plus petite, mais extrêmement pointues, des start-up, des entreprises jeunes, qui ont des idées intéressantes. Et donc, il est important de mettre ce monde ensemble, de créer ces écosystèmes, et le programme Global Entrepreneur a la vocation, a l'ambition, effectivement, d'offrir à ces start-up, à ces jeunes entreprises, la capacité d'utiliser notre savoir-faire, nos logiciels, on le met à disposition, gratuitement, mais aussi nos scientifiques, nos laboratoires, mais aussi à leur disposition un coach spécialisé, un coach expérimenté qui peut les aider dans les différentes phases de développement et de commercialisation de leurs solutions. Donc c'est ça le programme Global Entrepreneur qu'on annonce aujourd'hui en Belgique. La Ville a déjà fait des choses avant cette étude, comme par exemple sur les bâtiments publics, mais il est certain que si on prend les plus grands domaines, qui sont l'isolation des bâtiments privés, il va falloir qu'on puisse agir avec les citoyens. Et donc, avoir une étude qui vient nous conforter pour montrer que l'empreinte écologique peut être réduite, mais surtout par l'isolation des bâtiments, va nous permettre de changer le règlement communal et d'agir à ce niveau-là. L'autre axe, c'est sur les transports. Évidemment, tout le monde le sait, c'est dans les transports qu'on met, mais c'est où dans les transports ? Et là, l'un des axes qui est sorti de cette étude, c'est tous les employés qui se trouvent au parc scientifique, qui a été conçu comme un parc scientifique des années 80, c'est-à-dire dans du verre, à l'extérieur de la ville. Et donc maintenant, il faut créer la navette qui permettrait, ou en tout cas un moyen de transport doux, ou une navette qui permettrait le lien entre le parc scientifique des employés et Louvain-la-Neuve. Sous-titrage Société Radio-Canada